On reprend. Choco, Choco ! On n'a pas de l'année ! Choco, Choco ! On n'a pas de l'année ! Choco, Natchaka ! Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du Parti du Renouveau Démocratique, Maître Adrien Romboudi, Président de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les Présidents des formations politiques ici présents, Mesdames et Messieurs les Présidents d'organisations de sociétés civiles, Respectables, têtes couronnées et routables ici présents, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Honorables députés à l'Assemblée nationale, Distingués conseillers maires, conseillers municipaux, communaux, chefs quartiers et conseillers locaux, Mesdames et Messieurs responsables des structures verticales et horizontales du Parti, Mesdames et Messieurs les Président du Parti du Renouveau Démocratique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, En vos grades et qualités, Tout protocole respecté. Par ma foi, le comité scientifique et le comité d'organisation de l'université de vacances édition 2015 du Parti du Renouveau Démocratique vous souhaitent la bienvenue au stade René Pleuven, site choisi pour l'ouverture de nos travaux. Comme vous le savez, nous sommes ici pour sacrifier à une tradition, celle de soumettre à l'analyse et à la réflexion des cadres du Parti, appuyés d'un groupe d'experts externes, certains sujets qui préoccupent nos populations et qui définissent l'avenir de notre chère patrie, le Bénin. C'est ainsi que, lors des précédentes éditions, nous avions examiné des questions de démocratie, de l'opposition politique dans une démocratie, de liberté publique et de gouvernance économique, en nous intéressant plus spécifiquement aux grands dossiers qui ont défrayé la chronique, tels que l'état de liberté publique au Bénin, la révision de la Constitution, la gestion faite de la filière coton, du programme de vérification des importations, PVI, faut-il le rappeler. Mais, nos présentes assises se focaliseront sur l'élection présidentielle de février-mars 2016, en faisant ressortir ces enjeux spécifiques. Mesdames, Messieurs, distingués d'invités, camarades militantes et militants, au PRD, la réflexion précède toujours la décision. Il est tout aussi évident que nous ne sommes pas ici pour déjà décider de qui sera notre candidat à la prochaine élection présidentielle. D'ailleurs, l'université de vacances n'en a pas les compétences. À l'issue de nos travaux, nous pourrions faire des suggestions ou des recommandations en la matière aux instances dirigeantes du parti qui en décideront conformément au statut de notre parti. Mesdames, Messieurs, distingués invités, camarades militantes et militants, je dois me garder d'abuser de votre temps précieux ce week-end de réflexion. Car, comme vous le savez, une allocution de bienvenue ne devrait pas être longue. Mais permettez-moi, en prélude à nos travaux, de vous rappeler cette pensée de Georges Orwell. « Un peuple qui est libre des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime. Il est complice. » Pour terminer, je voudrais sincèrement vous remercier pour votre présence en ce lieu et solliciter l'indulgence de nos honorables invités et de toute l'assistance pour les défaillances et les imperfections éventuelles qui seront montées dans le système d'organisation des présentes assises. À toutes et à tous, encore une fois, merci et bon travail. Je vous remercie. Merci. Nous invitons à côté le représentant du parti RCBE à côté ici tout de suite.